Salut mon cher ami, ma chère amie, j'espère que tu te portes dans une forme top shape, peu importe où est-ce que tu te situes présentement. Perry Manelichi, coach, auteur, conférencier, c'est un grand plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui pour la cinquième capsule, la cinquième étape pour oser exprimer ta couleur unique. Les étapes qui sont simples, efficaces, qu'à partir d'observations, de témoignages, ma propre histoire personnelle que j'ai mise en place, j'ai décidé de créer pour t'aider et pour me rappeler moi-même régulièrement, je ne suis pas au-dessus de tout ça, c'est toujours un rappel amical que je te propose régulièrement pour arriver à exprimer ta couleur unique. On a vu déjà dans la capsule numéro 1, oser se choisir, oser te choisir, c'est vraiment important. Si tu ne te choisis pas, si tu ne te positionnes pas dans la vie, si tu ne prends pas place, il y a des choses, ce matériel-là, ils n'auront pas tout seul, on ne viendra pas te chercher chez toi pour dire, hey, il faudrait que tu fasses ci, ça, c'est important de se choisir, de se placer en priorité, et si on ne le fait pas, on est quand même la personne la plus importante au monde, on est venu ici pour rayonner, s'exprimer, vibrer, c'est notre responsabilité à 100%. Deuxième étape qu'on a vue, oser ton meilleur ami ou ta meilleure amie, donc d'apprendre à être bien avec soi-même, parce qu'on a des moments, des fois, de solitude, des moments difficiles. Si on n'est pas capable de trouver des ressources, des outils, ça, ça implique, oui, on peut se faire coacher, on peut se faire aider, mais au bout de la ligne, quand on se retrouve chez soi à faire des travaux, des défis, relever des défis, faire une tâche quelconque, on a affaire à être bien avec soi-même, entreprendre des programmes de conditionnement physique, etc., d'arriver avec notre meilleur ami, parce qu'au bout de la ligne, si on n'est pas notre propre ami, notre meilleur ami, ce n'est pas les autres qui vont venir nous donner des ailes nécessairement, c'est-à-dire qu'ils vont nous aider, mais si on n'est pas capable en mesure de recevoir cette énergie-là, cet amour-là des autres, ça commence par soi de se donner la permission de recevoir, d'être bien avec soi-même, pour après ça, ce sont des cadeaux, des bonus qui arrivent en supplément, mais à la base, on doit apprendre à être bien notre meilleur ami. Troisième étape, oser passer à l'action régulièrement, faire des pas régulièrement, ça, ça implique que, bien, on va faire des assez erreurs, ce n'est pas la première fois, deuxième fois, ce n'est peut-être pas la dixième fois, la centième fois, mais c'est en faisant des pas régulièrement qu'on développe quoi? On développe de la constance, on développe des expériences, on développe des compétences, et ça, ça nous amène de la confiance au bout de la ligne, en cours de route, et il y a une vitesse de croisade qui s'installe, on se sent de mieux en mieux, mais si on ne passe jamais à l'action, il n'y a rien qui va se faire tout seul. On a vu dans l'étape numéro 4, ose exprimer ta vulnérabilité, bien, ça, ça fait partie aussi, quand tu passes à l'action régulièrement, ça veut dire que tu passes à l'action malgré tes peurs, malgré toutes les peurs de rejet, sentir ridicule, la peur du manque, de ne pas être assez, on va me juger, on va me critiquer, on va me condamner, on va me rejeter, bien, c'est ça, c'est toutes les peurs du mental, qui veulent maintenant nous maintenir petits, nous maintenir souvent pour nous protéger, dans la survie, mais ce n'est pas là qu'on s'accomplit, ce n'est pas dans cette zone de confort qu'on peut développer, on reste vraiment dans l'inaction, on se complaît dans une zone de confort, alors que c'est vraiment dans l'inconfort qu'il s'installe vraiment la puissance et de s'exprimer. Donc, on arrive maintenant à l'étape numéro 5, la cinquième capsule qui ose te reconnaître, être en gratitude régulièrement, te remercier, remercier la vie, remercier pour toutes les petites choses ou les grandes choses que tu accomplis, que tu es toi-même foncièrement, les gains, les progrès. Si on n'est pas dans cette énergie-là de guerrier, de personnes qui osent régulièrement puis se reconnaître, c'est sûr que les gens, quand même bien que les gens vont nous complimenter, vont nous apporter, vont nous dire, wow, c'est bien le fun, tu fais du progrès. Si tu n'es pas en contact, puis moi, je peux me voir là-dedans parce que je suis un gars très exigeant, je suis un perfectionniste et le danger me guette de justement, quand les gens me reconnaissent pour dire, hey, tu as fait du progrès, tu es rendu à ton troisième, quatrième mastermind et je suis en contact de plus en plus avec ça puis je me remercie, je me regarde dans le miroir, je me dis, Perry, je suis fier de toi, je t'aime puis je le fais parce que c'est important de l'intégrer dans son corps physique, dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, dans toute notre être au complet, d'être en contact vraiment avec une reconnaissance envers soi-même, pas dans le sens, au sens illégal, d'être fier puis à ce moment-là, bien, on est en même temps, ça vient renforcer un peu être notre meilleur ami, donc c'est important de se remercier, de se reconnaître et de le faire régulièrement, de regarder à chaque soir les bons coups qu'on a fait dans une journée, dans la semaine précédente, qu'est-ce qu'on a eu comme bons coups, les bonnes actions, les bons impacts qu'on a créés dans la vie des autres, auprès de nos enfants, notre conjoint, conjointe, nos collègues de travail, de regarder vraiment, d'être en contact vraiment avec qu'est-ce qu'on contribue dans la vie, tu sais, puis souvent, bien, moi le premier, j'ai tendance des fois à me taper sur la tête, mais sans que je pourrais en faire plus, oui, on peut toujours en faire plus, mais de regarder aussi qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on était capable de créer comme impact, c'est important de le faire, puis quand on développe ça régulièrement, ça nous donne encore une fois une espèce de confiance qui s'installe et qui va juste s'accroître et grandir en cours de route, donc c'est ça en gros, et j'ai le goût de te poser la question, toi, est-ce que tu oses te reconnaître, te remercier, remercier la vie pour les bonnes choses qui t'arrivent et d'être en contact vraiment avec un coucher de soleil, avec des enfants qui jouent, avec le chant des oiseaux, d'être en contact avec la nature, la vie, de remercier vraiment, et moi, je te remercie vraiment du fond du cœur pour être fidèle à toutes mes capsules que je fais récemment, rendues à ma cinquième capsule, merci de tout cœur de partager, de commenter au bas, et aujourd'hui, j'ai quelque chose de spécial à te proposer, j'ai décidé de créer un quiz, un quiz, pas tellement, pas beaucoup de questions, mais vraiment un quiz qui va mettre en relief « Exprime ta couleur unique », une dizaine de questions que si tu réponds vraiment, puis moi, je vais tout regarder les quiz répondus, et je vais pouvoir piger au hasard, évidemment, pour remplir le quiz, il va falloir tu mettre ton courriel, en mettant ton courriel et en me répondant, en me renvoyant ton questionnaire répondu, ça va donner la chance de participer à une prochaine cohorte Mastermind gratuitement, d'une valeur de 995 $, et j'offre aussi, en passant, ce Mastermind, les quatre premières rencontres pour un prix modique de 399 $, mais je fais tirer vraiment la cohorte des huit sessions, des huit rencontres, incluant les deux jours à la fin, une mini-conférence, une préparation de mini-conférence ou une présentation live, donc une valeur de 995 $ que j'offre gratuitement à la personne que je tirais au hasard qui aura remis son courriel et aussi remis son questionnaire rempli, le quiz Ose exprimer ta couleur unique, alors je te souhaite vraiment bonne chance, bon succès, puis j'espère que tu vas commenter au bas par rapport à cette cinquième capsule et partager, si tu penses que cette capsule t'apporte de la valeur ou pourrait apporter de la valeur à un de tes amis, une de tes connaissances, partager avec grand plaisir, ça me fait toujours chaud au cœur de voir que le message se propère et qu'on a interagi ensemble. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Sous-titrage ST' 501